Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle séance du séminaire Administrer l'Éducation, Action publique et les pratiques professionnelles. Julie Pinsol, Julien Tourneville et moi-même, ainsi que l'ensemble des membres de notre collectif, concevons ce séminaire comme un outil de réflexion et de réflexivité, indispensable à nos recherches sur les cités éducatives, ces travaux qui portent d'une part sur la gouvernance de ce dispositif ou de cette démarche, et d'autre part sur leurs effets socialisateurs. Les cités éducatives sont un nouveau label de l'action publique éducative et territorialisée. De ce fait, il est aussi important de comprendre les continuités politiques et administratives dont elles sont le fruit que de saisir en quoi elles expriment si ce donnaient des ruptures, au moins des recompositions de l'action publique. Avec l'analyse de ces processus, on touche à l'objectif plus général du séminaire de valoriser les travaux contribuant à la compréhension des politiques d'éducation et de jeunesse et à leurs incidences sur les hommes et les femmes, sur leur manière de vivre et sur leur trajectoire. Option liée à la diversité des origines et affiliations disciplinaires des membres de notre collectif, nous avons choisi ici de solliciter aussi bien des spécialistes de l'éducation que des spécialistes plus généraux de l'action publique, de solliciter aussi bien des collègues des sciences de l'éducation que des collègues venant d'autres horizons, la sociologie et la science politique notamment, de solliciter aussi bien enfin des collègues travaillant sur les professionnels de l'éducation en général, que sur certains types de professionnels en particulier. Ces réflexions coïncident ainsi évidemment avec l'ouvrage qu'a récemment coordonné Valérie Bequet intitulé « Des professionnels pour les jeunes, sociologie d'un monde fragmenté ». Dans cet ouvrage, les professionnels de la jeunesse sont analysés et restitués dans la diversité de leurs missions et de leurs pouvoirs, de leur public et de leur territoire d'exercice. Nous ne pouvions pas ne pas solliciter Valérie pour parler de ce travail collectif, un travail collectif lié à des enquêtes personnelles passées et en cours et qu'elle mobilisera aujourd'hui également. Un grand merci par conséquent, Valérie, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que tu es docteur en sciences de l'éducation de l'Université de Caen, professeur de sciences de l'éducation et de la formation à Cergy-Paris-Université et chercheur au laboratoire EMA École Mutations Apprentissages. Valérie travaille sur les jeunesses sous une grande diversité d'angles, l'angle des socialisations politiques et militantes, l'angle de l'apprentissage de la citoyenneté, notamment dans le cadre scolaire, l'angle des engagements au sein des associations et des collectivités, avec notamment des travaux sur le volontariat, l'angle des politiques de la jeunesse également. Valérie est la coordinatrice d'un ouvrage dédié à cette thématique. Cette variété de perspectives et d'objets permet à Valérie de cultiver un traitement dynamique de la jeunesse, à la fois catégorie d'action publique, cible de dispositifs, population inscrite dans des rapports sociaux intergénérationnels, dans des rapports sociaux de sexe, de classe et de race, encline à se mobiliser et à se démobiliser, à se conformer au rôle institutionnellement prescrit, mais aussi à y contrevenir. Ce traitement dynamique est à l'œuvre de façon particulièrement significative, dans la manière privilégiée d'appréhender l'engagement et les mobilisations et démobilisations juvéniles, dans l'ouvrage récemment co-dirigé avec Paolo Supia, paru aux éditions Cavalier Bleu, intitulé « Géopolitique de la jeunesse ». Je vous cite « Valérie, l'engagement des jeunes est devenu un problème public. Le commentaire de leur pratique pourrait être considéré comme banal s'ils ne nourrissaient pas au passage l'action des pouvoirs publics. Au-delà du traitement policier des mobilisations, de la surveillance des organisations et des militants, ou encore des condamnations qui ne concernent pas que les jeunes, mais qui leur font vivre des situations dont ils conserveront l'empreinte, les pouvoirs publics ont fait de l'engagement des jeunes un objet d'action publique ». En définitive, les travaux de Valérie Béquet soulignent clairement que la jeunesse est à la fois une action collective et le produit d'action collective, comme nous pouvons le constater dans les cités éducatives et plus largement dans les territoires de l'éducation théoritaire. Cette action collective est notamment le fait de professionnels de la jeunesse, dont les pratiques doivent à la fois aux orientations politiques nationales, aux caractéristiques des pouvoirs locaux, à la fois aux relations entre professionnels ou sans même des institutions qu'aux relations entre professionnels de la jeunesse, des différentes institutions. Je laisse la parole sans plus attendre, la parole à Valérie, qui va en particulier revenir, comme le titre et le résumé de son intervention l'indique, sur la constellation des professionnels de la jeunesse dans les territoires et sur les implications de leur hétérogénéité. Donc nous te laissons la parole, Valérie, pour environ 45 minutes. Merci. Merci à vous, merci pour votre invitation à présenter mon travail dans votre séminaire. Donc Sylvain, tu as rappelé un certain nombre d'éléments sur mes travaux de recherche et justement, je pense qu'il est important de rappeler pourquoi finalement je suis passée quelque part, sans abandonner mes premiers objets, pourquoi j'ai opéré ce déplacement finalement de l'engagement vers les professionnels. C'est un déplacement qui a du sens en fait dans mon parcours. Et puis c'est, là je vais partager avec vous aussi la manière dont j'ai essayé de construire cet objet de recherche que sont les professionnels pour les jeunes. Je n'utilise pas l'expression professionnelle de jeunesse, on pourra y revenir dans la discussion, mais j'ai opté pour une expression qui s'appelle les professionnels pour les jeunes. J'essaierai d'expliquer tout ça. Je souhaite également préciser qu'à partir du moment où il s'agit d'un déplacement d'objet plutôt récent, et c'est vrai que j'ai commencé ce déplacement par produire un livre collectif, ce qui peut être assez inhabituel. Souvent on fait un livre à la fin d'un programme de recherche. Moi j'ai voulu travailler autrement en essayant de convoquer en fait un certain nombre de recherches en cours, existantes, originales, de manière à interroger justement, ou à construire cette catégorie, cette désignation et à construire mon objet. Et en parallèle, donc j'essaierai de, enfin je vais également vous présenter des premiers résultats, donc j'insiste sur ce point, sur deux monographies de territoire que je suis en train de mener, mais qui à ce stade donne des éléments sur la manière dont les dynamiques des activités de ces professionnels sont construites, pas simplement par le territoire, mais aussi par la manière dont est gouverné ce territoire en termes de construction de l'action publique locale. Voilà, donc je vais, du coup je vous propose de revenir tout d'abord donc la construction de cet objet, ensuite faire un certain nombre de remarques sur finalement qu'est-ce qu'on sait sur ces professionnels de jeunesse, qu'est-ce qu'on repère comme élément dans la cartographie, est-ce qu'il m'a amené à utiliser le terme de constellation, de nébuleuse de professionnels, et ensuite descendre sur les deux territoires que je suis en train d'étudier. Alors, Sylvain a rappelé effectivement dans son introduction que mes recherches portent toujours sur les questions d'engagement des jeunes, donc effectivement il y a deux axes principaux, d'une part les pratiques et les parcours d'engagement des jeunes dans les associations et dans les dispositifs d'incitation à l'engagement comme les conseils de jeunes, conseils de la vie lycéenne ou services civiques, et d'autre part les recherches sur les politiques publiques, que j'ai appelées des politiques de citoyenneté, où là l'idée c'était de réfléchir à partir des travaux sur l'instrumentation de l'action publique, sur la manière dont on instrumente la question de la citoyenneté dans le champ scolaire et en dehors du champ scolaire. Et c'est à partir de ces travaux que j'ai, dans le cadre de ces travaux, j'ai croisé des tas de professionnels, mais des tas de professionnels auxquels je ne me suis pas nécessairement intéressée. Donc en fait, quel type de professionnels j'ai croisés ? J'ai croisé des professionnels qui vont être chargés de la conception et de la mise en œuvre des dispositifs, par exemple des professionnels à l'échelle locale qui vont devoir concevoir un conseil de jeunes dans le cadre d'une orientation politique, des professionnels qui vont devoir mettre en place le conseil de la vie lycéenne dans leur établissement. Donc il y a déjà une variété d'acteurs. Et puis j'ai croisé ces professionnels dans l'analyse des pratiques et des parcours des jeunes, lorsque finalement on leur demande de raconter ce qui les a conduits à s'engager, et en particulier de repérer ce qu'on va appeler des autruis significatifs dans l'analyse des pratiques et des parcours. Et là, ces autruis significatifs qui contribuent à l'accès, au maintien ou à l'arrêt des pratiques d'engagement sont de deux ordres, enfin trois ordres. On va dire qu'on va retrouver les parents, la famille, les proches, on va retrouver les pairs, P-A-I-R-S, et puis on va retrouver des professionnels qui sont cités effectivement comme ayant lui un effet sur la construction, l'orientation de la pratique. Par conséquent, ces professionnels, je n'ai pas arrêté de les rencontrer. Alors c'est aussi, les professionnels m'ont ouvert des terrains, bien évidemment, puisque c'est souvent comme ça qu'on accède à des terrains. Je n'ai pas arrêté de les rencontrer, mais je ne m'y suis pas intéressée de près. C'est important de le dire. Et à force de les rencontrer sans m'y intéresser de près, cela m'a interrogée en me disant effectivement autour des jeunes, il y a des professionnels de l'engagement, des professionnels de la participation. Qui sont-ils ? Et dans les travaux sur la démocratie participative, on a étudié ces professionnels de la participation, ces experts de la participation, mais pas nécessairement sur d'autres types de dispositifs. Plutôt que d'ouvrir un terrain sur ces professionnels de l'engagement, de la citoyenneté ou de la participation, j'ai encore plus, j'ai décidé d'ouvrir un peu plus la focale et de m'intéresser à des professionnels en général, sur un public de jeunes en général. Avec un premier constat, en lisant, qui est de me dire finalement, les professionnels, dans une tradition sociologique, sociologie du travail, sociologie des professions, sont souvent analysés par type de professionnels. On va s'intéresser aux animateurs, on va s'intéresser aux éducateurs, on va s'intéresser aux CPE ou aux conseillers mission locale, pour ne citer que les travaux principaux. Mais c'est toujours à l'intérieur d'un corps professionnel, en lien avec une qualification professionnelle, et donc avec un périmètre défini institutionnellement d'activité. Mais quand on lit, et du coup pas finalement de travaux qui s'intéressent à la transversalité, c'est-à-dire à ce que pourraient partager, auraient en commun ces acteurs. Et puis d'autres travaux qui vont plus se porter sur, alors ça se rejoint, mais plutôt des secteurs d'action publique, alors voilà, le social, la santé, l'animation. Donc ça va se rejoindre, mais là encore, pas nécessairement d'analyse transversale, c'est-à-dire multisectorielle, transversale à différents secteurs d'action publique, pour comprendre éventuellement ce que ces professionnels auraient de différents ou de communs. Donc je me suis, à partir de ce constat, et il ne s'agit pas de nier l'apport de ces travaux, ils sont extrêmement importants, puisqu'on a des dynamiques internes au groupe professionnel, celui des animateurs, celui des éducateurs par exemple, pour ne citer que cela. On a des formations qui évoluent, des marchés du travail qui évoluent, des conditions de travail qui évoluent. Donc l'entrée par les groupes professionnels, par les catégories professionnelles, reste tout à fait pertinente. Cependant, restant sur mon idée de professionnel pour les jeunes, j'ai souhaité d'emblée privilégier une entrée un petit peu transversale. Cette entrée transversale, j'ai lancé deux programmes de travail, c'est adossé à deux programmes de travail. D'une part, une recherche qui est financée par l'INJEP, qui porte vraiment sur les professionnels pour les jeunes, qui était intitulé de cette manière, et qui vise à analyser les discours qui définissent cette catégorie de professionnels et à faire un travail de monographie locale, donc je vais vous présenter des éléments. Et puis un programme, on va dire, plus large, avec des collègues du laboratoire EMA, où il s'agit plutôt d'un programme d'émergence, c'est-à-dire on essaie, à travers de nos expertises respectives, de construire des axes de travail de réflexion transversaux. Donc en fait, l'idée, c'est de travailler sur les dynamiques de l'action publique et les recompositions professionnelles dans le champ de l'éducation, de la jeunesse, du social et de la santé. Alors vous allez me dire, oula, c'est vaste comme ambition, mais nous nous sommes rendus compte, chacun de notre place, les uns travaillant sur l'éducation, d'autres sur le social, d'autres sur la jeunesse ou de la santé, que nous avions des constats communs, en tout cas, des constats communs en termes de transformation des contextes d'exercice, mais aussi en termes de dynamique des activités professionnelles. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ces éléments communs, mais je peux vous citer par exemple la manière dont, très rapidement, la manière dont les publics destinataires de l'action, donc les destinataires de l'action sont, dans le cas des jeunes, catégorisés. On voit apparaître des catégories de publics, des publics vulnérables, nous on s'est intéressés surtout à cela, mais on voit effectivement ce qui est commun à ces quatre secteurs, des logiques de catégorisation, de désignation des jeunes, de classification des jeunes, qui ont des effets sur les publics eux-mêmes et qui ont des effets bien évidemment sur la mobilisation de certains professionnels et peut-être pas d'autres, en tout cas, voire même, pour faire écho à votre travail, sur la gouvernance de l'action publique à l'échelle des territoires. Deuxième élément, ce que nous avons constaté, c'est cette gouvernance par les dispositifs, c'est-à-dire le recours à des logiques de dispositifs où on va créer des nouveaux dispositifs pour prendre en charge un problème identifié à un instant T. Donc on sait que la notion de dispositif, elle comporte une dimension à la fois normative, on a des valeurs, une conception du public et des orientations, des conceptions de ce qu'on cherche à faire, et puis il y a une dimension technique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait comme type d'action. Et cette gouvernance par les dispositifs, Anne Barère l'a travaillé au sujet de l'éducation, moi je l'avais travaillé au sujet de la citoyenneté, et on voit qu'effectivement dans le champ social aussi, on a beaucoup de dispositifs qui se mettent en place. D'ailleurs, la question des cités éducatives interroge cette gouvernance par les dispositifs, puisque la cité éducative, chacun peut la définir différemment, mais c'est un label et finalement un label est un dispositif. C'est-à-dire qu'il y a une désignation, une manière de penser l'action publique, que ce soit d'un point de vue normatif ou technique. Et d'autres éléments qui étaient transversaux, c'était sur la manière dont les normes de gestion aussi, de gouvernance, s'étaient transformées. Donc on peut évoquer la nouvelle gestion publique, et la nouvelle gestion publique, plusieurs auteurs ont travaillé cette question sur les effets sur les professionnels du champ de l'éducation, du social, de la santé mentale, etc. Lise de Mailly a travaillé sur ces questions-là. Donc on partageait aussi ce constat sur la manière dont cette nouvelle gestion publique affecte. Donc les partenariats, les projets, les indicateurs, c'est ce qu'on va mettre derrière, affectent le travail des professionnels. Voilà, c'est très rapide comme présentation, mais la démarche, c'est vraiment de se dire qu'on veut travailler en transversalité et en plurisectorialité, voire même plurimultiéchelle, puisqu'on s'intéresse au local comme au national. Alors, quand j'ai souhaité, ça c'était pour le cadrage général finalement de l'objet, donc je vais un petit peu aller plus vite, lorsque j'ai commencé à travailler sur ces professionnels dits de jeunesse ou pour les jeunes, effectivement la première chose c'est que l'on pense à la notion de professionnel de jeunesse, de travail de jeunesse, qui est évoquée ou construite à l'échelle européenne. Donc je ne vais pas revenir sur ce travail que font actuellement les institutions européennes sur la construction d'une catégorie, vraiment c'est une construction politique, très clairement politique avant d'être administrative d'ailleurs, où effectivement les institutions depuis, avec une accélération donc depuis les années 2000, depuis 20 ans, mais avec une accélération ces dix dernières années, essaie de construire un champ professionnel ou même pas un groupe professionnel, mais de définir ce que seraient ces travailleurs de jeunesse ou ce travail de jeunesse. Alors c'est un point, je ne vais pas y revenir, mais quand on essaie de poser la question de finalement à quoi ça correspond en France, et là c'est instructif, dans la manière dont la France s'est positionnée sur cette question de travail de jeunesse ou de professionnel de jeunesse, ça a été restreint, donc très restreint aux animateurs, voilà, aux animateurs, au champ de l'animation, au monde de l'animation, aux animateurs, en évacuant tout un ensemble de professionnels qui, par exemple, seraient les professionnels du social, pour ne citer que ceux-là. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que la traduction française de cette réflexion européenne déjà réduit l'espace de pensée finalement associée aux professionnels dits de jeunesse ou au travail de jeunesse. Je ne vais pas plus loin, mais je trouve que c'est instructif de voir justement cette réduction. Alors, est-ce qu'il existe un professionnel de jeunesse en France ? La réponse est non, il n'y a pas de professionnel de jeunesse, il n'y a pas de groupe professionnel dit de jeunesse, ça n'existe pas, il y a plutôt une variété assez importante d'acteurs qui sont concernés directement ou prioritairement ou secondairement, on va dire, par les publics juvéniles. C'est un constat, je viens de me rendre compte que j'avais oublié un point, c'est un constat qui résulte aussi de la lecture des nomenclatures professionnelles, je suis désolée, je vais rajouter ce petit point que j'ai oublié, puisque dans les nomenclatures professionnelles, les professionnels de jeunesse n'existent pas. Il n'y a pas de désignation de professionnels de jeunesse, on va avoir plutôt une désignation par des publics, alors on a l'animation en direction de loisirs, en direction d'enfants et d'adolescents, donc là pareil, une définition très restreinte, mais on va plutôt avoir des définitions par des fonctions, l'orientation scolaire et professionnelle, l'intervention socio-culturelle, l'intervention socio-éducative, l'animation d'activités culturelles, mais là on n'a pas un type de professionnel affecté, mais plutôt, ou l'action sociale, des fonctions. On va aussi avoir une définition par des champs professionnels, celui de la citoyenneté, de l'éducation, de la culture, du sport, mais voilà, tout ça pour vous dire que même dans les catégories socio-professionnelles, les professionnels dits de jeunesse en tant que tels n'existent pas. Donc ces remarques, juste simplement regarder les nomenclatures, me donner raison sur le fait que finalement pour travailler sur ces professionnels, il est nécessaire finalement d'avoir une vision très ouverte en fait, et de regarder qui sont ceux qui seraient concernés, mobilisés autour des jeunes. Ce qui m'amène à un deuxième point suivant, c'est de voir comment j'ai construit en fait ma constellation d'acteurs, comment je les définis, comment j'ai repéré les frontières en fait de cette constellation d'acteurs. Donc il y a certes l'entrée par les secteurs, mais j'ai regardé un petit peu, finalement, en partant du principe, si on dit professionnels de jeunesse, ça résonne avec quoi ? Alors j'ai déjà évoqué les animateurs, c'est-à-dire que j'ai repéré tout un ensemble d'acteurs dits évidents. Voilà, ils sont évidents. Alors il y a les animateurs, les éducateurs spécialisés et on va dire les conseillers. Voilà. Donc en fait, les trois acteurs évidents qui apparaissent sont des acteurs qui sont d'ailleurs plutôt anciens, avec des anciennetés différentes, mais qui sont plutôt anciens, c'est-à-dire repérés dans le monde professionnel. Et puis, ce sont plutôt des acteurs qui sont situés hors de l'école. Ça, c'est intéressant aussi de voir que ne sont pas associés à l'idée de professionnels de jeunesse des acteurs scolaires, c'est-à-dire qu'on voit une frontière très claire entre ce qui se passe dans l'école et en dehors de l'école. Par exemple, on pourrait dire que les conseillers principaux d'éducation pourraient être considérés comme des professionnels de jeunesse. Non, ils ne le sont pas, les enseignants non plus, encore moins. Mais on voit immédiatement qu'aucun professionnel dit de l'école, les professionnels des élèves, on va dire, ne sont cités généralement dans les propos des personnes. Donc on va avoir ces trois acteurs-là. Et puis à côté, on a d'autres types de professionnels qui peuvent être cités. Alors, des professionnels qui sont, je ne sais pas, ça peut être des médiateurs, ça peut être des référents, ça peut être des coordinateurs de dispositifs souvent, ou des référents de public, ou des chargés de mission de quelque chose. Voilà. Donc là, des désignations qui sont beaucoup plus floues, en référence à ce que Gilles Danos disait sur les métiers flous. Donc des désignations qui sont plus floues, qui sont fluctuantes, qui sont nécessairement variables, en fait, selon l'actualité, en fait, de l'action publique, selon les dispositifs, mais aussi selon les territoires. Alors, ces deux ensembles m'ont conduit à mobiliser un petit peu les catégories proposées, en tout cas la réflexion proposée par Didier Demasia sur la dynamique des activités professionnelles, et à sortir de l'idée qu'il y aurait des nouveaux professionnels, mais plutôt à m'intéresser à ce qu'on va appeler les professionnels plus établis, c'est-à-dire qui sont constitués en groupes professionnels, avec des qualifications repérables, un marché du travail repérable, des professions institutionnalisées, on va dire, et puis d'un autre côté, des professionnels plus émergents, voilà, plutôt que de dire nouveau, qui est souvent un terme utilisé dans les discours d'action publique, il y aurait un nouveau dispositif, un nouveau professionnel, etc., un nouveau problème aussi, plutôt parler de professionnels émergents, c'est-à-dire des professionnels qui sont alors très reliés à l'action publique, ça je l'ai précisé, il n'y a pas pour ces professionnels de qualification établie, quand on regarde leurs qualifications, ils viennent d'horizons de formation extrêmement hétérogènes, et puis il n'y a pas de marché du travail établi, et on peut d'ailleurs regarder si on s'intéresse aux offres d'emploi, qu'est-ce qu'un référent jeunesse dans une ville, un coordinateur jeunesse dans une ville, si vous analysez simplement les lires, les missions qui sont associées à ces référents ou à ces coordinateurs, les qualifications attendues ou les compétences attendues, etc., ou les conditions de travail, il y a une forte hétérogénéité. Donc on a d'un côté des professionnels avec, donc, dont les frontières de l'activité sont plutôt établies, institutionnalisées, et d'autres des professionnels qui sont émergents, dépendants finalement de l'action publique et dépendants des logiques de territorialisation de l'action publique. Dans ce qui m'a amené finalement à considérer, à parler d'ensemble composites ou de constellations, où on peut utiliser le terme de nébuleuse, on pourrait aussi reprendre l'expression de Morel sur un champ d'intervention professionnelle, puisqu'il l'avait précisé au sujet de l'échec scolaire, voilà un problème qui donne lieu à un champ d'intervention professionnelle, alors peut-être que les jeunes sont un champ d'intervention professionnelle, donc c'est cette utilisation du terme de constellation, c'est une proposition, il mérite d'être affiné, construit, etc., mais il visait à insister déjà sur le côté incertain, voilà, des frontières qui sont externes, qui sont poreuses, qui sont fluctuantes, et puis à l'intérieur vraiment une vraie hétérogénéité d'acteurs, voilà, c'était cette idée, et quelque chose de très dynamique, c'est-à-dire qu'en fonction du moment auquel on s'intéresse à ces professionnels, il peut y avoir des variations en termes de style d'acteur, de désignation, etc. Alors, du coup, je vais passer aux éléments, alors j'ai essayé donc de, ça c'est quelque chose qui apparaît dans l'ouvrage collectif, c'est-à-dire qu'en réunissant une diversité d'acteurs, d'auteurs, pardon, je me suis rendu compte que sans leur avoir finalement donné une grille d'analyse commune, c'était ça, c'est un peu une logique par le bas, c'est-à-dire qu'est-ce qui ressort quand on demande à des personnes de travailler sur des animateurs, des éducateurs, des professionnels de l'urgence sociale, etc., quand on lit leur chapitre, qu'est-ce qui va ressortir en transversalité ? Et en fait, ma constellation d'acteurs, cette nébuleuse avec les frontières internes et externes que j'ai précisé, on voit en fait qu'ils partagent, il y a des éléments communs, des éléments transversaux en termes d'une part de contexte professionnel et de la manière dont ça affecte leur activité. Il y en a quatre principalement, je ne vais peut-être pas les détailler. D'une part, la question des problèmes publics, c'est-à-dire que finalement, leur travail, leur contexte d'exercice et leur activité professionnelle est affecté par un agenda des problèmes publics. C'est vraiment de qu'est-ce qui va faire problème à un moment ? Alors, à un moment, ça va être la radicalisation, à un moment, ça va être le chômage des jeunes quand on crée l'émission locale, à un moment, ça va être, aujourd'hui, c'est la crise sanitaire et les effets de la crise sanitaire. Voilà, donc il y a effectivement la mise à l'agenda d'un certain nombre de problèmes qui créent des dynamiques, en tout cas, qui affectent leur travail. Deuxièmement, je l'avais cité au départ, c'est l'effet des normes de gestion, la logique de projet, partenariat, d'indicateur, elle est partagée par ces professionnels. On voit bien qu'ils soient finalement, on va dire, dans des positions de cadre, d'encadrement ou directement dans des positions d'intervention, de fonds-office, en fait, ils sont affectés par ces registres de gestion de la nouvelle gestion publique. Autre élément qui apparaît très clairement, c'est l'évolution des normes d'intervention. On a vu, par exemple, avec la montée en puissance des politiques d'activation qui changent complètement en termes de manière, au niveau de la manière de penser l'accompagnement des jeunes par rapport à des logiques plus d'aide sociale, d'assistance sociale, etc. Donc, on voit aussi des choses qui bougent. On voit aussi sur la question de l'accompagnement, des logiques d'accompagnement individuelles qui sont de plus en plus complétées par des logiques d'accompagnement collectives, où on se dit que les jeunes, pour les activer, il faut les faire se rencontrer de manière à ce qu'ils s'activent mutuellement, c'est presque ça. Mais voilà, cette logique collective qui est mobilisée. Enfin, un autre élément qu'on repère, c'est les effets de territorialisation de l'action publique. On sait que sur les jeunes, c'est ça qui est très intéressant, cette compétence jeunesse qui semblerait appartenir à tout le monde et finalement à personne, et qui fait que les politiques se sont construites à l'échelle locale, à l'échelle des départements, des régions, des communautés de communes. Voilà, on ne sait plus très bien aussi les échelles de territoire affectent le travail. Et puis, dans ce livre, on voit aussi la manière dont les destinataires de l'action publique, dans la manière dont ils utilisent ou n'utilisent pas, la question du non-recours est très intéressante à ce sujet-là, utilisent ou n'utilisent pas les dispositifs, bon, affectent les professionnels, puisque certains professionnels vont avoir des jeunes qui sont très présents, d'autres qui sont invisibles, d'autres qui n'arrivent décidément pas, voilà, qui n'arrivent pas à toucher, ce qui leur pose un problème en termes de, pas d'efficacité de leur action, mais qui semble peser aussi sur leur activité et sur ce qu'ils cherchent à faire. Et dans ce livre, qui passe finalement des colonies de vacances aux prisons pour mineurs, pour ne prendre que des contrastes de contexte professionnel, on voit bien que ces professionnels partagent finalement, il y a des éléments partagés, communs, transversaux, qui permettent de penser leur activité. Donc ça, c'est un autre élément important qui, même sans avoir commencé à faire du terrain, ressort de l'analyse de ces professionnels. Et enfin, dans le, il me reste un petit peu de temps, à peu près dix minutes, je pense, oui, ça va, j'essaie de faire attention au chronomètre. Et enfin, d'évoquer avec vous les premiers résultats des monographies. Alors bien évidemment, si je vous ai donné ces éléments avant, c'est que je suis partie, j'ai fait ces monographies finalement en parallèle ou presque après, avec tout ça en tête. C'est-à-dire que finalement, dans la manière dont j'ai appréhendé ces monographies, je suis allée sur une ville de manière très inductive, en deux villes donc, sans trop savoir quel type de professionnel allait m'attendre, sans, en refusant de connaître préalablement les orientations de politique publique, en refusant de connaître les équipements de la ville, je suis arrivée. Voilà, un peu ça. Bon, j'ai choisi quand même des territoires très contrastés, avec lesquels j'avais des liens, mais au-delà des contrastes, on va dire, sociodémocratiques de ces territoires, je n'en savais rien. Voilà. Mais mon idée, c'était de tester, en fait, de finalement d'appréhender ce qui était mis en évidence dans ce livre, au prisme de ce travail à l'échelle locale. Donc, quelques éléments sur les deux villes que j'ai choisies. Donc, je vous ai dit, j'avais choisi des villes effectivement très contrastées. Donc, on a une ville plutôt favorisée, très clairement favorisée. Donc, ce sont deux villes de l'île de France. Une ville favorisée qui connaît une tertiarisation, dont la population s'est transformée parce qu'il y a une tertiarisation de l'activité. C'est une ville qui s'est enrichie, qui a des moyens en termes d'action publique locale. C'est une ville qui ne comporte pas de quartier politique de la ville, avec de nombreux équipements en général, pour les jeunes aussi, mais en général, vraiment fournis en offres culturelles, sociales, éducatives, etc., sportives, etc. Et une ville qui, finalement, ne connaît pas de grands problèmes sociaux, économiques. Voilà. C'est une ville où tout va bien, on pourrait dire, quelque part. Et puis, une ville avec une forte stabilité politique. Un maire qui est élu depuis très longtemps. Donc, cette stabilité politique aussi joue énormément sur l'action en direction des jeunes. J'y reviendrai. Deuxième ville, c'est l'inverse. Une ville qui fait l'objet d'une ville populaire, qui connaît des taux d'inactivité de la population assez élevés. Une ville dont on pourrait dire qu'elle est plutôt pauvre, qui s'est fortement appauvrie. Une ville entièrement, quasiment en rénovation urbaine, avec la totalité de la ville. 80% de la ville est en quartier politique de la ville. Donc, voilà, avec des transformations urbaines extrêmement importantes. Des quartiers qui ont été entièrement rasés pour opérer des désenclavements et gérer, finalement, des problèmes sociaux. Un taux de, bien sûr, une réussite scolaire nettement moins importante, avec un taux d'échec élevé au collège. Des difficultés liées à des déviants juvéniles, trafics, rix, etc. Et puis, une ville de migration, en fait. Voilà, avec un ensemble de pluralités en termes de communautés culturelles, religieuses, etc., qui a eu aussi des effets. Je ne donne pas de détails parce que je ne veux pas nécessairement identifier les villes, mais voilà, ces contrastes-là, ils sont importants parce que ça ne va pas du tout donner lieu à la même chose en termes de dynamiques locales. Alors, premier élément sur les dynamiques vraiment locales, et ça saute aux yeux, je veux dire, c'est flagrant. On a d'à côté une ville, la ville, on va dire A, privilégiée. On a une association paramunicipale qui est chargée de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse, qui est finalement un acteur central historique. Ça fait plus de 20 ans, même plus de 40 ans, pardon, que ça existe. Donc, c'est une association paramunicipale très ancienne, qui finalement est très soutenue politiquement et qui est devenue au fur et à mesure, alors qui est partie au départ des loisirs, et puis qui a étendu son champ d'action en s'occupant de plus en plus de public. C'est-à-dire que ce qui était sur des loisirs, on va dire, plutôt adolescents, aujourd'hui, on est sur des actions aussi de parentalité, sur les enfants, et puis on va jusqu'à les jeunes et l'insertion professionnelle. Donc, une extension progressive des frontières de son action et avec un ensemble d'équipements à sa disposition, qui sont à la fois des équipements traditionnels, des structures de jeunesse, des espaces à dos, etc., mais aussi tout un ensemble de structures nouvelles liées, donc à l'enrichissement aussi de la ville, autour de la culture, des pratiques culturelles, on dirait. Et puis, à l'inverse, on a une ville, la ville B, qui n'avait pas de politique de jeunesse. En fait, là aussi, je ne l'ai pas dit, mais un maire qui était là depuis longtemps et qui est parti, qui a été remplacé par un jeune maire, donc aux précédentes élections municipales, il n'y avait pas de politique de jeunesse. Il y avait une, on va dire, une action d'occupation des jeunes, on va dire ça, avec du loisir, des séjours de vacances, voilà, mais pas d'orientation politique. Ce n'était pas inscrit dans les orientations de la ville. Et là, depuis quelques années, cinq ans, il y a eu une volonté de mettre en place une politique enfance-jeunesse et donc de définir des objectifs, d'essayer de réorganiser l'activité et donc de réorganiser les services en faisant bouger un peu les structures jeunesse, les clubs ados et en faisant arriver, entrer sur le territoire des nouveaux acteurs autour de dispositifs comme autour de l'ESS, l'entrepreneuriat social. Enfin, on essaie de mobiliser un peu d'autres dispositifs pour renouveler ou pour enrichir l'action publique locale. Donc, des politiques, voilà, qui ne sont pas du tout, qui n'en sont pas du tout au même stade et qui vont, bien évidemment, impacter les dynamiques de travail des professionnels. Alors, au local, qui sont ces professionnels ? Ce qui est intéressant, c'est que on a, on pourrait dire qu'on a presque les mêmes types de professionnels, mais ils ne font pas la même chose. Voilà, c'est ça, si on pouvait, en fait, ils ne sont pas pris dans les mêmes injonctions, ils ne sont pas pris dans les mêmes évolutions de leur travail et ils ne se posent pas exactement les mêmes problèmes. Mais à la base, on pourrait retrouver les types d'animateurs, enfin les types de professionnels que j'ai évoqués. En fait, on pourrait dire que l'action publique locale, et je pense que là, je ne vais pas vous étonner, elle s'est construite beaucoup autour des animateurs. Je veux dire, les animateurs restent l'acteur central des, le champ de l'animation, c'est vraiment le pilier de l'action publique locale, mais avec des animateurs qui, dont les prérogatives, les conditions de travail, ont bien évidemment beaucoup bougé. Et ces animateurs, moi, je vais les trouver des deux côtés, comme acteur central de l'intervention en direction des jeunes, et autour d'eux, on va avoir d'autres types de professionnels, des éducateurs spécialisés, par exemple, mais des éducateurs spécialisés qui vont être, dont le nombre va être beaucoup plus important, bien évidemment, en contexte plus difficile dans le cas de la ville B, donc où les clubs de prévention vont jouer un rôle important dans la gestion du quotidien. Et puis, de manière beaucoup plus périphérique, finalement, dans la ville plus favorisée, où ils sont présents, au cas où il se passe quelque chose, donc une logique plutôt de prévention, il ne faudrait surtout pas que ça dérape, qu'il y ait finalement un problème, ou en tout cas, une logique de surveillance des jeunes qui pourraient éventuellement poser des problèmes. Et ensuite, il y a des acteurs qui sont, dont on pourrait dire qu'ils sont plutôt du champ culturel, d'ailleurs, qui sont très présents dans la ville plutôt favorisées, mais qui vont proposer tout un ensemble d'actions autour des pratiques culturelles des jeunes, donc soit amateurs, soit principalement amateurs sur les musiques, les cultures urbaines, les musiques électroniques, etc., et qui vont apporter des... autre chose au niveau de l'action publique locale. Mais je vais revenir sur ces professionnels parce que vous allez comprendre que finalement, ce sont des anciens animateurs qui vont... qui sont justement recyclés, déplacés vers autre chose. Alors, cette surreprésentation des animateurs, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'au local, on va faire de l'animation. Ce n'est pas du tout ça, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que derrière un type de professionnel, je suis animateur, j'ai une formation d'animateur, finalement, on a une pluralité, une très forte hétérogénéité d'activités au quotidien et de public ciblé. Alors, au niveau des... je prends encore cinq minutes, ça va ? Oui. Alors, au niveau des activités... peut-être un mot sur leur parcours, parce que justement, ça, c'est très intéressant de voir cette question des parcours. Vous allez... justement, cette prégnance des animateurs fait que dans les deux villes, on est quand même sur un recrutement local. C'est-à-dire, les professionnels pour les jeunes, ils viennent du local. C'est-à-dire qu'ils ont été animateurs, alors de manière plus ou moins ancienne, dans des centres de loisirs, dans des séjours, etc. Et une partie d'entre eux va faire carrière au sein de la ville. Alors, avec des carrières qui vont soit être linéaires, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont faire toute leur carrière au sein de la ville avec des mobilités professionnelles ascendantes vers des responsabilités de structures, par exemple. Mais certains m'ont expliqué qu'il y a 15 ans, ils étaient animateurs de centres de loisirs. Maintenant, ils sont directeurs de structures. Donc voilà, une mobilité sociale ascendante de ces animateurs, qui sont passés à un statut d'encadrement, finalement. Et puis, des carrières non linéaires, c'est-à-dire des animateurs de la ville qui sont allés faire des études supérieures, beaucoup d'études supérieures, et qui, à un moment ou à un autre, ont été ressolicitées par la ville. Alors, soit parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur cursus dans l'enseignement supérieur, soit parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur insertion professionnel et qui reviennent dans la ville pour, finalement, occuper une fonction. Alors, généralement, comme ils sont à Bac plus 3 ou 5, là, directement à l'échelle d'une gestion de structure. Mais on voit que, finalement, tout est parti de cette primo-activité d'animation. Et alors, pourquoi ces personnes-là aussi, ils sont sollicités par les villes ? C'est parce qu'il y a cette idée de connaissance du territoire, d'expertise. En fait, l'expertise du territoire et puis l'expertise des publics. C'est-à-dire, finalement, on vous recrute parce que cette expertise constitue, voilà, un élément distinctif. On préfère recruter des anciens animateurs plutôt que de recruter des animateurs qui viendraient d'ailleurs. Voilà, ça, c'est intéressant, l'idée d'un recrutement local, mais aussi un recrutement local vraiment, y compris sur des parcours non linéaires. Alors, il y a quand même des recrutements externes et les recrutements d'externes vont plutôt venir sur des professionnels émergents, c'est-à-dire les chargés de projet, des chargés de mission, des référents, des coordinateurs, parce qu'ils vont apporter sur une expertise particulière, surtout une expertise technique de conception de projet. Et puis, le recrutement extérieur se fera aussi au sujet des éducateurs spécialisés, c'est-à-dire que le champ de la prévention se caractérise par un recrutement externe qui est soit mené par les clubs de prévention, les associations de prévention dans le cadre de la ville la plus populaire, mais en interne par l'association paramunicipale dans le cadre de la ville plutôt privilégiée. Mais ceux-là, ils sont choisis en externe parce que ce qu'on va chercher chez eux, ce n'est pas une expertise de territoire ni une expertise de public, c'est une expertise d'intervention, de manière de travail, d'intervention, oui c'est ça. On cherche un éducateur ou une éducateur spécialisée parce qu'il a une manière de travailler, d'appréhender les jeunes, etc. Alors, et là je vais finir très rapidement, ces parcours sont vraiment intéressants à étudier et on pourrait détailler, mais là je vous ai donné vraiment les grandes lignes de leurs caractéristiques. Maintenant, en termes d'activité, de dynamique des activités de ces professionnels, alors leurs activités sont vraiment construites, configurées vraiment par un ensemble d'éléments qui sont repérables. Alors, on pourrait dire banalement, très simplement, les caractéristiques de la ville, on s'en doute, les territoires, les caractéristiques de la ville, une ville qui a plus de moyens, moins moyens, etc. Les caractéristiques jouent énormément. Ce qui va jouer surtout aussi, c'est les priorités de la ville, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait problème dans cette ville, quels sont les référentiels d'intervention principaux. Dans la ville plutôt favorisée, le référentiel, il y a un référentiel dominant d'intervention ancienne, c'est le projet éducatif. Alors, un projet éducatif qui est pensé comme une institution enveloppante, c'est-à-dire que éduquer, c'est toutes les dimensions, c'est pas simplement, c'est le scolaire, c'est le sport, c'est la culture, c'est vraiment la citoyenneté. L'éducation au sens d'un projet global, autour de l'enfant, de l'adolescent, et du jeune. Donc, tous les animateurs, les éducateurs, les chargés de projet ont cette préoccupation de l'éducation, de s'inscrire, d'inscrire leur activité dans un référentiel dit d'éducation au sens global du terme. Dans l'autre ville, je vous ai dit qu'on était parti, au départ c'était une logique de loisirs occupationnels. Ce qui va aujourd'hui beaucoup structurer l'action, c'est l'axe scolaire insertion professionnelle. C'est-à-dire que finalement, le social, il est présent, mais le social, il est présent depuis finalement très longtemps compte tenu des caractéristiques des populations, mais il est finalement peut-être désormais mis au service de cette question de la réussite scolaire et d'assurer l'insertion professionnelle des jeunes. Et cette réussite scolaire, la préoccupation scolaire, elle vient même affecter le travail des animateurs dans les clubs ados qui se retrouvent à faire, je ne vais pas dire de l'accompagnement au devoir, mais un accompagnement qui est à la fois devoir, mais qui doit toujours comporter une dimension éducative de manière à ce qu'ils ne perdent pas totalement leur identité d'animateur. Donc ça, c'est là où on voit dans cette ville que l'axe scolaire ou l'insertion professionnelle va vraiment s'imposer à eux et leur demander d'ajuster leur activité, leur manière de travailler à ses objectifs. Et ce n'est pas du tout évident pour des animateurs d'aller du côté du scolaire ou d'aller du côté de l'insertion. Mais par exemple, on va retrouver dans le bureau d'information jeunesse ou dans les dispositifs d'insertion, justement, on va retrouver des animateurs qui vont être déplacés, affectés à ces services avec leur culture d'animateur, qui est considérée comme une plus-value, mais au service d'objectifs qui ne sont pas de l'animation pas du tout, qui sont des objectifs d'insertion. Et là, pour eux, alors je le dis très rapidement parce que je ne l'ai pas travaillé encore en profondeur, mais on sent que c'est déstabilisant en fait. C'est déprofessionnalisant déjà parce qu'ils ne savent pas si leur compétence d'animateur, elle a encore une valeur. C'est déstabilisant parce qu'ils sont en train de se poser des questions sur les manières de faire, vraiment comment j'interviens, comment j'accompagne. Et en même temps, comme ils connaissent très bien leur territoire, ce qui est un effet positif du recrutement local, ils comprennent la nécessité en fait de ce déplacement vers le scolaire et l'insertion. Ce n'est pas vécu comme une injonction qui n'aurait pas de sens. C'est une injonction qui a du sens. La question c'est comment se mettre au service de cette injonction avec ce qu'on est en tant que professionnel. Enfin, l'autre élément qui se repère de manière très, qui fait une différence entre les deux territoires, pardon, c'est la manière dont les professionnels sont, les logiques un peu de gouvernance, de management, on va dire. Et là, on voit d'un côté autour de la notion d'autonomie professionnelle, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont accompagnés, quel est le poids des chefs de service, etc. Alors, on est sur deux territoires avec beaucoup d'autonomie professionnelle, mais qui n'est pas pensée de la même manière. D'un côté, dans une logique plus, dans la ville A, on est vraiment sur une logique d'un management entre, logique entrepreneurial. C'est-à-dire que les professionnels sont invités à être toujours dans la recherche, dans une logique de projet et de renouvellement permanent de leurs idées. Donc, ils doivent, ils sont invités à inventer en permanence des nouvelles choses, mais avec une forme de pression aussi. Trouver des nouvelles idées, on est dans l'innovation locale, on est, il faut faire des choses nouvelles, un peu, un peu pétillantes, PEPS, etc., qui se différencient. Donc, on va chercher des objets pour innover autour des actions un peu différentes. Voilà. Dans l'autre ville, les professionnels, c'est plutôt une logique d'ajustement. C'est-à-dire que finalement, comme on est dans un moment très flottant, on va essayer de, on va fonctionner, logique d'essai et d'erreur. C'est-à-dire, on y va à tâtonnement, on essaie de voir ce qui va fonctionner, mais ils ont, ils peuvent, ils disent toujours, oui, mais nous, on a une liberté pour faire ce qu'on veut, mais la manière dont ils vont faire ce qu'ils veulent va procéder par ajustement. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire ça, puis ça, et voir si ça marche, en fait. Donc, c'est, si l'action, elle fonctionne, alors ils vont se dire, ah, peut-être là, on a finalement une bonne direction en termes de manière de travailler. Et puis, en fait, le dernier point, c'est l'importance des publics. Je vous parlais tout à l'heure, très brièvement, des destinataires de l'action. C'est que les publics, les jeunes en tant que tels, et dans le cas de la vie le plus privilégiée, les parents des jeunes, qui, qui, dans les deux cas, on pourrait dire même, mais de manière différente, ces destinataires les interrogent sur leur pratique. Alors, ils pourraient vous parler des heures du téléphone portable, ils voulaient, ils pourraient vous parler des heures de l'effet des réseaux sociaux, ils pourraient vous parler aussi du fait que, compte tenu de l'importance de l'offre, comment finalement se distinguer sur un marché local de l'offre d'activités extrêmement touffues. Ça, c'est plutôt dans la ville privilégiée. Donc, ils voient que les attentes des publics, les exigences des publics ou leurs pratiques personnelles, là aussi, vont avoir des effets sur leur activité, sur ce qu'ils cherchent à faire, sur leur légitimité. Et là, bien évidemment, comme ils viennent du local, et je m'arrêterai après là-dessus, et qu'eux, ils ont une connaissance de la ville, il y a ce discours de « avant, c'était différent, les jeunes ont changé, mais nous, quand on était jeunes, on n'attendait pas ça ». Et donc là, ce recrutement local leur donne une acuité sur des transformations, mais en même temps, les déstabilisent parce que ils ne peuvent plus faire comme les animateurs qu'ils ont connus, eux, quand ils étaient jeunes. Voilà, si on devait résumer très simplement les choses, c'est-à-dire que leur héritage ne peut pas vraiment, enfin, leur socialisation professionnelle, elle peut moins se nourrir de ce qu'ils ont vécu en tant que jeunes, parce que justement, ça ne correspondrait plus au contexte et de travail à l'échelle locale. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai dépassé, je suis désolée, j'ai parlé un petit peu plus longtemps, mais je voulais essayer de partager ces éléments avec vous. Merci. 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 Merci.